Pour débuter notre préface, il est, et rien ne l'efface, être même à l'imparfait. En marge de l'avoir, l'art de s'écrire, toujours un peu brouillon, mais à notre façon. En scribe créateur. Des bribes de mystères, livrées en confession, nous font journal intime, se racontant en secret quelques mensonges infimes. Raturées de regrets, nos écrits en scie réalisent nos possibles. La plume du songe nous trace en compte à l'encre imaginaire. Princesse ou pantin, s'inventer autrement. Ne jamais être la fable de l'univers réel qui se rit de la morale. Le souffle des pages insuffle nos mémoires. L'inspiration du passé nous conjugue au présent. Un besoin de se confier nous rend livres ouverts, ouverts qui se livrent. Nos proches nous racontent, lisant entre nos lignes. Classique ou de poche, de chevet ou de voyage, ils nous emportent partout. D'aventure, on s'embarque au gré de nos transports, en billets de trains de vie. Romantique et un penchant fait de nos points des ports. Passif au bord des quais, se laisser mener en bateau, voguant au flot des mots. Les pages s'essoufflent, nostalgique mémoire. Noircie de passé, beau vierge au présent. En un style naturel, nous couchons notre âme sur nos corps de papier, parfois par un rien froissé. Nous corrigeons des fautes s'inscrivant chez les autres et ancrons notre caractère d'une impression indélébile. Il était une fois la dernière page tournée en un ultime souffle. Il en est ainsi de tout âge, une histoire s'achève, se ferme notre ouvrage. Des recueils s'ouvrent pour des vies nouvelles. Les pages s'essoufflent, nostalgique mémoire. Noircie de passé, beau vierge au présent. Le souffle des pages insuffle nos mémoires. L'inspiration du passé, nous conjugue au présent. L'inspiration du passé, nous conjugue au présent.